Il va sans dire que la boîte de recherche est très pratique. Pour utiliser cette dernière, entrez dans la fenêtre prévue à cette fin un nom ou un mot que vous pensez figurer dans un message. J'y vais avec le mot SLAM. Outlook affichera alors les courriels de toutes vos boîtes qui répondent à ce critère. Pour filtrer vos résultats, cliquez sur « Filtre » et choisissez d'y aller par période ou en sélectionnant une boîte en particulier. Je peux aussi rechercher un courriel que j'essaie contenir une pièce jointe. Dans ma recherche avec le mot SLAM, je peux filtrer avec le filtre de la boîte des courriels envoyés. Si je cherche maintenant avec un nom de personne, j'obtiens les résultats suivants. Je peux appliquer le critère « Pièce jointe » et ainsi voir les résultats modifiés. Afin d'automatiser le classement de vos courriels, il est possible de créer des règles dans Outlook. Pour ce faire, je clique sur l'icône « Paramètres », la petite roue d'engrenage, et ensuite, tout au bas, sur « Afficher tous les paramètres d'Outlook ». Dans la zone centrale de cette fenêtre, je clique maintenant sur « Règles ». J'ajoute une nouvelle règle que je vais paramétrer, je la nomme, j'ajoute une condition et je choisis une action. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de conditions possibles. Regardons-en quelques-unes. On peut voir des conditions qui sont appliquées en lien avec le destinataire ou l'expéditeur. Des conditions en lien avec l'objet du message, des mots qui seraient contenus dans le message, dans l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire, des messages qui contiennent une pièce jointe. Vous pouvez utiliser aussi des conditions liées à des périodes spécifiques. On peut regarder maintenant les différentes actions. Vous pouvez demander de déplacer, copier ou supprimer les messages répondant à une règle. D'autres actions sont aussi possibles. Pour les besoins de cette capsule, je vais créer une règle simple. Je veux que tous les messages qui ont dans l'objet « Projet SLAM » soient déplacés automatiquement dans le dossier SLAM que j'ai créé précédemment. Donc, j'ajoute une règle que je nomme « Transfer dossier SLAM ». Je choisis la condition « L'objet contient le mot SLAM ». Je sélectionne l'action « Déplacer vers » et je clique sur le dossier « Projet SLAM ». Si mon dossier n'avait pas été créé auparavant, je pourrais le faire ici. La case « Ne plus traiter des règles » doit rester cochée. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Je fais maintenant le test d'envoyer à Elena un message de réponse à sa demande. Ce dernier sera automatiquement dirigé dans sa nouvelle boîte de messages. Je vais donc vraiment la question de laiin « Prev clique sur J'ai un des billes de soulever desde « Déplacer ». J'ai un deslecteur qui fait un message « Prev arabique » On va venir avec Youtube.